... Ce vendredi 26 juillet 2024 s'est tenue au CICB de Bamako la cérémonie d'hommage à Toumani Tchabate. Toute la famille griotte a répondu présente, ainsi que la population malienne. La cérémonie a été couronnée par le discours du premier ministre Dr Chegel Kokala Maïga, lui aussi venu rendre hommage au nom du gouvernement à l'ambassadeur de la culture et des arts maliennes. Je suis fier de tout ce qu'il a fait, parce que ce n'est pas pour nous seulement ses enfants, mais c'est aussi pour le Mali entier. Aujourd'hui je suis trop touché, parce que Toumani c'était non seulement pas un musicien, mais il était aussi mon confident, parce que tout ce qui se passait, que ce soit dans la vie, que ce soit dans le... je le disais, et il me mettait sur le droit chemin. Quand tu rentres chez eux, il y a la coura et puis l'islam. Ça, je peux témoigner ça. De deux, il a aidé la jeunesse malienne. Il a valorisé la culture malienne au niveau du Mali, au niveau de l'Afrique et sur le plan international. Il y a beaucoup de gens, même le premier ministre qui était là, pour la cause de l'art, disons parce que Toumani c'est le représentant de l'art ici au Mali, et aussi le représentant de la culture malienne à l'extérieur du Mali. Donc c'est vraiment une fierté pour nous. L'ambiance était au recueillement et au souvenir. De nombreux acteurs de la culture internationale et nationale sont venus rendre hommage au maestro. Je suis venu aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à ce monument de la musique mondiale que nous avons perdu. C'est un papa. Je suis venu au nom de tous les artistes de Guinée. C'est notre père qu'on a perdu, c'est notre maestro. Tonton Toumani a été une école pour la musique africaine. C'est un maestro, c'est un maître de la cour. C'est un maestro, c'est un maestro qui a fait traverser le monde entier, avec la musique de sa coura, et qui a démontré au monde entier que la coura était un instrument parfait, et que ça pouvait accompagner toutes sortes de musiques. C'est à partir, je pense, du Heart of the Moon, de Toumani, des Alphar Kature, que les Américains se sont dit à un moment donné que le jazz ne venait pas de chez eux, mais que c'était parti de chez nous. Beaucoup de gens se sont remémorés sa présence ici au CICB, et beaucoup de personnalités sont venues, surtout pour essayer de donner un marqué aussi en soutien à la famille, et aussi marqué en soutien au public malien, et surtout à la nation, qui est venue aujourd'hui au grand nombre pour rendre hommage à la personne de Toumani Diabaté, qui est aujourd'hui parmi les légendes de l'Afrique, parmi les légendes de la culture, parmi les légendes de ceux qui ont fait l'unité du Mali aujourd'hui.